L'émission d'achat, revente ne fait pas que des bonnes affaires pour les particuliers. En effet, il y a des candidats ravis de leur vente et d'autres très déçus. On vous raconte les dernières, la plupart des vendeurs qui passent dans affaires conclues gardent de bons souvenirs de leur participation dans le programme, c'est enrichissant d'un point de vue humain, mais pas toujours d'un point de vue financier. En effet, les particuliers ne réalisent pas toujours de bonnes affaires. Par exemple, ce lundi 9 mai 2022, une vendeuse qui se prénommait Catherine a cédé un ensemble de salles de bain pour un montant très modeste. Pour autant, elle est restée très joyeuse du début à la fin. Sa bonne humeur a fait réagir les intérêts. Affaires conclues, toutes les affaires ne sont pas bonnes à réaliser. Toutes les semaines, en fin d'après-midi, sur la chaîne France 2, on enchaîne les enchères plus ou moins intéressantes selon si on se trouve du côté des vendeurs ou des acheteurs. Ce lundi 9 mai 2022, Sophie Davant présentait un nouvel épisode d'Affaires conclues. Les fans ont assisté à de belles négociations en salle des ventes. Par exemple, Jamel Bintena s'est confronté à Michel Bimier qui est un nouvel acheteur dans le programme. Ce dernier a acheté une coupe en métal argenté signée Christophe Le pour la somme de 660 euros. Un tableau parfait que les acheteurs d'Affaires conclues se sont arrachés. Ensuite, pendant le second épisode d'Affaires conclues, un tableau venu tout droit de Biarritz a suscité beaucoup d'intérêt entre les acheteurs. En effet, il s'agissait d'un magnifique pastel des années 70 de Delphine Angelras. L'œuvre représentait le portrait d'une femme dénudée qui se trouvait près d'une cheminée. Habituellement, les tableaux ont du mal à se vendre, mais cette fois-ci, ce fut l'exception. En effet, tous les acheteurs ont voulu se l'approprier et étaient prêts à mettre le prix. Quand la commissaire priseuse, Marie Renoir Maître, explique que le tableau a une technique franchement remarquable, cela a encore plus poussé les acheteurs à augmenter les prix. Les acheteurs ont beaucoup aimé les effets de lumière, de transparence et de couleur. À la base, l'objet d'art était estimé à 1500 euros, mais finalement les enchères sont montées jusqu'à 3250 euros. C'est son ancien propriétaire, Adrien, qui devait être ravi, d'autres candidats n'ont pas eu de chance. Mais, dans Affaires conclues, il y a aussi des déceptions. Catherine, une nordiste âgée de 62 ans, n'a pas eu cette chance. Cette dernière proposait à la vente un ensemble de salles de bain vintage issues d'une vieille maison lilloise. Dans le lot, il y avait des faillances peintes à la main, des appliques, un petit lavabo et aussi un miroir. Ma fille vient d'acheter une vieille bâtisse dans son jus, que l'on a déshabillée. C'était les toilettes du bas, a raconté la campagne. Malgré le potentiel, le commissaire priseur, Harold Esel, n'était pas très enjoué, ça va être difficile, commence-t-il par dire. Le miroir tout seul peut peut être trouvé preneur. La paire d'applique, ça va être compliqué et je ne sais pas qui pourra être intéressé par le lavabo, dit-il avec regret. Alors, il estime le tout à seulement 50 euros, ce montant a profondément étonné les fans de l'émission d'Affaires conclues. En effet, les internautes ont partagé leur point de vue sur les réseaux sociaux. Ces derniers estiment que la vendeuse aurait dû passer par d'autres circuits, notamment, des boutiques de seconde main ou des brocantes. Ainsi, elle aurait évité le déplacement et la déception, une mauvaise vente, mais une candidate heureuse. Mais, cela n'a pas empêché Catherine d'être satisfaite de son expérience dans Affaires conclues. Comme prédit par le commissaire priseur, les acheteurs ne se sont pas beaucoup bougés pour acquérir l'ensemble. Finalement, c'est Johan Hénard, qui vient du Nord lui aussi, qui a remporté le tout pour 100 euros. Une affaire conclue avec un Lillois c'est merveilleux. Je suis ravi de cette vente, le produit repart à Lille c'est parfait, dit la vendeuse avec joie. On aurait pu s'appeler directement pour la livraison, ironise Johan Hénard. Sur Twitter, les internautes ont trouvé Catherine très atteinte, ils lui ont même décerné la prime de fair play.